bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à réaliser les ceintures du pantalon et shorts springy alors ici pour cette ceinture vous avez un morceau pour le milieu devant vous avez les deux autres morceaux qui vont constituer toute la ceinture déjà si votre tissu est fluide et fin je vous conseille de thermocoller avec un petit thermocollant tout fin une seule partie de la ceinture la moitié voilà sur la moitié donc préalablement j'ai plié ma ceinture en deux que j'ai repassé pour bien marquer le pli et je suis venu thermocoller une seule partie voilà ensuite ces trois morceaux vont être donc réunis pour former la ceinture donc ici nous avons le milieu devant et là j'ai pris soin de mettre toutes les parties thermocollées du même côté donc les parties thermocollées seront sera la ceinture qui sera visible là on sera à l'intérieur du pantalon c'est à dire quand votre ceinture va être replié le côté thermocollé sera celui de l'extérieur du vêtement donc je remets mes petites pièces et la première étape va consister donc à piquer les deux le devant avec les deux autres morceaux de la ceinture donc endroit contre endroit je vais venir faire coïncider les milieux de ma petite bande et ma petite bande et je vais épingler ici mon élastique mesure 3 cm de large pour laisser la partie haute libre sans élastique pour que cela forme un petit faux faux donc on a d'abord un centimètre ici de marge de couture et ensuite on va continuer de coudre jusqu'à on va remettre à notre repère un centimètre et demi plus loin donc pendant on va faire deux centimètres et demi de couture ensuite on va laisser un espace de un centimètre et demi et on va coudre tout le reste donc deux et demi on laisse un et demi et on coûte tout le reste donc les deux piqûres sont faites la première la seconde on va venir ouvrir la couture au fer et donc ici on aura bien notre ouverture qui va être nécessaire pour passer notre petit lacet donc voici là on a bien ouvert les coutures et on va venir faire une surpiqûre de part et d'autre de cette ligne de couture à 5 mm voici mes surpiqûres donc sont réalisés de part et d'autre et on voit bien l'ouverture formée qui a formé comme une boutonnière et il me reste plus qu'à faire la même chose avec l'autre morceau donc je vais récupérer le morceau de l'autre ceinture même côté du côté qui est thermocollé et je vais le mettre endroit contre endroit j'épingle et je vais piquer avec les mêmes repères deux centimètres et demi je laisse un espace de 1,5 et je termine et voici on obtient bien nos deux ouvertures elles ont été surpiq et de part et d'autre il ne reste plus déjà qu'à fermer toute la ceinture ici on va fermer le milieu dos à 1 cm on a donc fermé toute la ceinture on va pouvoir ouvrir également la couture milieu dos et bien la replier et la repasser pour qu'elle soit pliée à moitié donc là l'autre ceinture est prête à accueillir son élastique alors j'ai choisi cette méthode là il y en a d'autres mais moi je préfère glisser l'élastique avant plutôt que de les glisser dans une coulisse je trouve ça fort pénible donc je préfère faire comme ceci donc votre élastique vous allez le superposer d'environ deux centimètres et déjà vous allez venir le fermer comme ça ici il restera bien plat et on n'aura déjà pas eu de risque de le vriller ensuite on va venir glisser l'élastique à l'intérieur de notre ceinture alors ici dans la version froufrou l'élastique est beaucoup plus petit mais dans la version complète élastique vous avez donc une mesure différente de hauteur de ceinture et vous avez un élastique de 5 cm qui remplit toute la ceinture et pour la petite ceinture c'est un élastique plus petit et vous avez une ceinture plus petite mais vraiment la méthode reste la même donc là vous allez venir glisser votre élastique provisoirement voilà comme ceci hop vous faites tout le tour évidemment l'élastique est plus petit que la ceinture n'est pas de panique mais au moins il est pas brillé et il est déjà à l'intérieur et vous allez voir que ça va nous faciliter les choses hop là vous laissez comme ceux ci vous embêtez pas à bien bien le maître et vous allez venir piquer à 1 cm tout le tour alors et votre élastique vous allez venir au fur et à mesure bien le laisser à l'intérieur voilà et vous allez voir ce qui va suivre et va coulisser tout seul donc on va partir par exemple ici du milieu dos on pique à 1 cm et on laisse l'élastique de côté on le pousse si on a donc la version élastique complet vous verrez qu'il se cale quasiment bien en haut et vous aurez bien plus qu'à piquer le long d'ailleurs si vous utilisez donc donc un élastique large qui remplit toute la ceinture vous pouvez prendre votre pied à fermeture et clair ça sera encore plus facile d'être le long bon ici on peut utiliser le pied comme l'élastique et fin et qu'il est bien au poussé à gauche on va pouvoir utiliser le préfet soeur près pied presseur ordinaire voilà c'est bien donc enfermer l'élastique vous voyez bon pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose mais la piqûre est là tout le tour alors vous me direz pourquoi on a fait une piqûre au milieu d'eau derrière on aurait pu s'en passer alors effectivement on aurait pu s'en passer mais moi je trouve plus simple de faire une couture milieu d'eau parce que si on a réglé l'élastique on pourra venir découdre légèrement ici et reprendre l'élastique parce que vous verrez qu'après on pourra pu le faire avec la finition devant alors là cette partie va s'adresser à la partie pour la ceinture frouf c'est à dire celle où l'élastique va remplir que le bas de la ceinture et le reste va être libre pour foncer et garder un petit froufrou sur le haut pour la partie pour les ceintures où l'élastique remplit toute la ceinture ce n'est pas nécessaire puisque là l'élastique va aller jusqu'en haut donc là on ne fait pas cette étape donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va glisser l'élastique vers le bas contre la piqûre que l'on vient de réaliser et on vient donc épingler correctement le long on laisse l'élastique quand même libre on va pas venir piquer dessus il faut qu'il puisse bouger pour l'instant donc ça va être juste au dessus donc on le sent bien avec nos doigts et on vient donc épingler tout le tour et on devra venir donc piquer le long de l'élastique donc là pour le coup vous allez pouvoir utiliser votre pied à fermeture éclair qui évitera que pour longer le pied le pour longer l'élastique c'est plus simple d'utiliser le pied à fermeture éclair ça vous éviterez l'épaisseur de l'élastique donc voilà vous avez compris le principe et je vais vous montrer où positionner votre pied à fermeture éclair si vous l'utilisez donc le pied à fermeture éclair c'est celui ci il est plus fin et il va permettre de vraiment se caler le long de l'élastique comme ça vous n'allez pas empiéter dessus voilà c'est une petite astuce ça vous permet bien de suivre donc voilà on se retrouve après la piqûre je fais tout le tour donc là on suit l'élastique et voyez vous coulisse et hop pour que ça soit bien plat à chaque fois alors voici ce qu'on obtient donc là on a une large coulisse avec donc les petites ouvertures pour passer le cordon et le frou qui s'est formé le dessus alors il nous reste une étape importante ici le milieu on va le garder non foncé donc on va faire en sorte que l'élastique reste plat ici et on va venir piquer repiquer sur la surpiqûre intérieur pas à l'extérieur sinon on pourra plus passer le cordeau intérieur ici et ici voilà le milieu va rester plat et moins foncé et ensuite il nous reste plus que la dernière étape c'est à dire de piquer au milieu entre les deux donc piqûres ici et on sera juste en dessous des ouvertures pour passage de cordon donc on se met ici ensuite on va prendre un repère sur sa plaque aiguille pour pas que ça soit pour que ce soit bien rectiligne après vous pouvez tout à fait vous faire un trait à la craie c'est tout à fait possible moi j'utilise un guide aimanté voilà et vous allez étirer pendant la couture donc on démarre comme ceci avec point d'arrêt on tire devant et derrière et on avance bien au centre voilà tout le tour et voilà votre ceinture donc est terminé on a les espaces pour passer le petit cordon donc à l'aide d'une épingle à nourrice vous passez votre cordon que vous aurez donc fabriqué vous même ou même ben pris un cordon déjà tout près donc tout ceci c'est valable pour la ceinture foufro pour la ceinture qui est pleine avec l'élastique large ou l'élastique étroit vous avez toutes les mesures de surpiqûres qui sont dans le livret ce sont les mêmes la même chose au niveau des surpiqûres vous allez devoir étirer votre élastique au moment où vous ferez les surpiqûres mais c'est exactement la même chose j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à monter votre springy on se retrouve très vite sur les réseaux pour montrer toutes vos belles cousettes à très bientôt et bonne couture